salut les gens et bien aujourd'hui je fais cette nouvelle vidéo parce que depuis la dernière j'ai découvert d'autres nouveautés que j'aimerais vous partager aujourd'hui donc vous l'aurez compris sur l'IA donc en ce moment je suis accoutré d'une façon un petit peu originale qui est bien ma tenue de travail voilà parce que je suis en plein projet CESU pour travailler en espace vert en informatique vous voyez donc je ne sais pas si je vais pouvoir le montrer ici vous voyez ici un peu mon joli pantalon attendez-moi je ne sais pas si ça va être clair là c'est pas toujours évident voilà le pantalon qui va bien avec toutes les poches c'est magnifique bref alors ça n'est pas un striptease non plus je vous rassure alors oui je tenais tout un paquet de pape là entre les mains j'essaie de masquer l'information du numéro de téléphone voilà donc que ça donne ça vous voyez ce sont mes flyers il y en a ici bon plusieurs dizaines d'accord mais sachez que j'en ai imprimé 4000 donc je vais essayer de vous montrer bon je pense pas que ce soit très secret tout ça donc hop je vais tourner la caméra ici et voyez il y en a 4000 enfin un petit peu moins maintenant parce que j'ai fait une distribution voilà donc je suis dans ma chambre on fait ce qu'on peut pour le côté discrétion c'est pas toujours évident donc alors qu'est ce que c'est un petit instant ça vibre bon c'est rien du tout si l'application on s'en fiche alors donc j'ai réglé aujourd'hui ma cam parce que habituellement je la mets pas pour qu'elle s'intercale voilà pardon au mieux dans la dans l'écran de capture bon et ça suffit on va peut-être se calmer les notifications là quand même je vais retourner le téléphone comme ça ça ira sans doute mieux bon alors vous connaissez déjà cet écran c'est l'écran chat gpt alors pour que vous n'ayez pas toujours tout le contenu de mes dernières discussions avec chat gpt pour pas tout connaître de ma vie non plus pour pas que ce soit trop indiscret et bien j'ai flouté cet élément donc vous allez me dire mais comment est ce que t'as fait t'es passé par une extension alors au début j'y ai pensé mais ça coûte des pépettes non non j'ai vu sur twitter quelqu'un qui a partagé une astuce une astuce pardon toute bête qui est d'utiliser un filtre css parce qu'une page internet comme celle-ci c'est fait avec du html donc pour structurer les données et du css pour la mise en page donc une colonne à gauche une autre à droite des couleurs etc tout ça c'est du css et il ya certaines extensions comme celle ci ici qui permettent de manipuler ce css pour l'ajuster à notre goût et c'est assez pratique voilà désolé j'ai le pif qui me gratouille un petit peu pourtant je ne suis pas macron vous avez compris bref donc pour régler cette histoire d'information quelque peu sensible et bien j'ai tout simplement été sélectionné l'élément qui m'intéressait donc en somme j'ai fait inspecter parce qu'il ya un outil inspecteur et attendez voir voilà là je suis ici sur l'élément qui m'intéresse c'est celui que je voulais donc on va y arriver blu ray en anglais mais j'ai oublié le terme en français ça va me revenir plus tard flouté on y arrive flouté d'accord donc j'ai tout simplement cliqué droit sur l'élément une fois que j'étais surligné bien mis en évidence et j'ai été donc dans copier et copier le sélecteur tout simplement oui donc ensuite et bien ça m'a donné on va aller là dessus ce genre de truc parce que si j'avais dû moi deviner tout le chemin pour en fin de compte arriver à cette petite section de la page ça aurait été compliqué donc là hop j'ai juste copier le sélecteur qui correspond en fin de compte au chemin à parcourir pour arriver à cette petite section de de cette page voilà bref et au final tout ce que j'ai eu à faire en tracolade c'est mettre fait filter blur 5px peut mettre beaucoup plus d'ailleurs je peux mettre 15 si ça me chante voyez c'est extraordinaire mais bon 5 à priori ça suffit voilà c'est très très pratique j'essaie de ne pas m'emmêler les pinceaux voilà donc vous connaissez déjà tout le système je vous l'avais montré il y a ici donc l'extension talk to chat gpt je vous la remonte si vous voulez ok bonjour comment vas-tu voilà donc là je mets on met la phrase bonjour comment vas-tu est une salutation courante en français pour dire bonjour et bon voilà on va pas tout écouter hop je stoppe la génération on a vous aurez pu remarquer pardon le petit bouton web access que j'ai coché pour alimenter la réponse enrichir la réponse de données à jour provenant d'internet alors désolé c'est un peu décousu des fois je balbutie mais voilà la journée a été longue bref donc oui comment ça fonctionne c'est très pratique on peut dire les choses à haute voix pour que elle s'écrive ensuite pardon lia va nous lire le texte à voix haute donc c'est super et bon voilà ici si je veux partager la discussion je fais cher hop ça partage la discussion qui a eu cours ici je peux la partager à n'importe qui donc voilà c'est le top il y a aussi fancy jpt je sais pas si j'en avais parlé peut-être que je n'avais pas trouvé depuis ma dernière vidéo alors c'est pas compliqué on fait make your chat jpt fancy hop qu'est ce que ça fait ça vous ouvre un onglet ça prend les données de la discussion et ça le met en page assez pratique on peut même exclure certains messages comme celui ci on ça ça représente la requête effectuée par le robot pour trouver des liens bien particuliers pour nourrir la réponse bon bah si j'en veux pas j'exclus le message en question il me reste plus que le morceau qui m'intéresse puis je peux choisir un style ce qui est assez pratique voilà je peux sauver ça sous la forme d'une image sous la forme d'un pdf ou de texte brut peu importe c'est assez sympa je vous montre en même temps comme ça c'est fait voilà bon bah c'est à peu près tout voilà je vais pas refaire tout tout le tour non plus continue ça c'est un petit bouton bien pratique qui permet sans avoir à taper au clavier d'expliciter d'expliquer donc à chat jpt qui doit poursuivre la génération de ce message s'il s'est arrêté en cours de route alors je crois que l'extension pour le petit bouton continue ça doit être par ici ça doit être sans doute chat jpt utilities c'est sans doute celui ci voilà ça je sais plus très bien ce que c'est oui donc ça c'est pour les résultats enrichis sur le sur la page de recherche google de souvenirs voilà voilà bref donc quoi qu'il arrive si jamais j'ai pas été très clair je vous remets tout ça sous forme d'informations cliquables dans la description de cette vidéo voilà allez donc pas de souci vous connaissez déjà le produit donc pareil bing j'avais déjà présenté dans ma dernière vidéo il y a eu on va dire quelques petites évolutions n'est plus limité à cinq réponses ni à 6 mais à 8 donc on peut espérer qu'une fois qu'on sera sorti de la version bêta on aura le droit à un plafond très élevé voire peut-être bien des conversations illimitées voilà alors j'ai essayé de passer j'ai essayé de placer ma webcam pour pas qu'elle gêne les éléments à l'écran mais c'est pas forcément évident la nouveauté ici c'est que on peut choisir le ton la tonalité de la réponse de lia donc soit les créatives aller un petit peu détendu du bub on va dire ça comme ça soit c'est un juste milieu entre quelque chose de créatif d'un petit peu léger quelque chose de beaucoup plus sérieux puis ensuite pour quelque chose de très carré on coche cette case ci quoi et à chaque fois on change un peu de couleur ce sont des petits éléments voilà qui est qui participent à améliorer l'outil voilà et peut-être que lia qui donc alimente cette page peut-être qu'elle retrouvera sa personnalité un jour pour l'instant elle est excessivement bridé par ailleurs on peut on pourra remarquer qu'en dehors de la voir sous la forme d'une page web on l'a également sous forme d'une application donc ios c'est à dire iphone ou android je crois également mais depuis peu on l'a aussi dans windows 11 c'est à dire dans la barre de recherche juste ici voyez que ça a été d'ailleurs mis aux couleurs de de bing un du bleu bleu cyan vert on a le petit bouton de bing et si bon c'est un raccourci de le comment dire ça de l'outil de conversation de lia sur lequel on est juste derrière ici voilà bon j'espère que je suis pas trop confus d'accord bon voilà un petit peu pour les nouveautés ensuite bomba you point com j'en avais déjà parlé comme pour les autres intelligences artificielles donc ici on va dans l'anglais de chat et puis tout simplement lui parler bonjour ok il n'y a plus ou alors là ils mélangent et du français et de l'anglais on peut lui dire pardon parle moi en français si t'empleuse voilà d'accord vous pouvez parler un tout petit peu plus lentement en français s'il vous plaît je pas pourquoi il me dit ça bref vous lui posez n'importe quelle question genre quel est la météo aujourd'hui, alors je vous avoue que la caméra j'essaie de la placer où je comme à chaque fois le jeune donc là il ne devrait pas tarder à répondre voilà donc vous voyez que c'est sympa il nous répond avec un widget un truc assez bien foutu alors par contre il y a un gros souci c'est que déjà on est en Fahrenheit alors que nous c'est Salsius il faudra peut-être lui spécifier qu'on veut du Salsius et peut-être lui dire je veux la météo on va spécifier un Salsius pour pour la ville de Condon parce que c'est là où j'habite c'est pas non plus un grand secret et voilà, alors là pourquoi il a mis Toulouse bon c'est pas grave, ça se rapproche c'est pas forcément parfait allez ensuite on a cet outil-ci qui existait déjà sur iPhone pas Android malheureusement mais sur iPhone sous la forme d'une application bien sûr et depuis peu ils ont mis à dispo leur application sous la forme d'une page web ce qui est super alors moi encore une fois j'ai utilisé mon fameux outil pour modifier quelque peu la colonne centrale pour qu'elle soit un peu plus large parce que si je fais par exemple off vous voyez un petit peu le problème pour moi c'est pas assez large donc fort heureusement j'ai quelques connaissances j'ai quelques connaissances en CSS et hop je modifie tout ça c'est assez pratique donc ensuite hop voilà et là vous pouvez lui demander n'importe quoi bonjour et repelote quel temps enfin quel est la météo aujourd'hui je sais pas si on va lire sur condom voilà alors ne vous moquez pas c'est pas condom dans le sens préservatif alors certes c'est lié mais bon ça fait longtemps que ça n'est plus la ville du préservatif de souvenir ça a été racheté par une boîte américaine ou un genre de truc de ce bah je sais plus d'ailleurs on peut lui demander désolé mais en tant que je n'ai pas accès donc il ne peut pas oui donc il ne peut pas me fournir d'éléments à jour voilà parce qu'il n'est pas connecté au web donc c'est le souci bon par contre on peut lui dire la ville de Condon était initialement celle qui produisait les préservatifs est-ce vrai depuis quand ce n'est plus le cas ce n'est plus le cas et qui donc quel pays enfin quelle entreprise a repris alors si vous vous demandez comment je fais c'est tirer ce grand tiré quadratin ou ce moyen ou ce petit là c'est que j'utilise le clavier donc pas virtuel mais j'utilise une configuration qu'on peut voir ici qui est FROSS ce n'est pas le FR classique c'est FROSS et avec ça je peux taper des caractères spéciaux que normalement on ne peut pas taper comme par exemple le E accent pardon E accent grave comme ça vous voyez E accent aigu majuscule ou à accent grave vous avez compris c'est très très pratique voilà donc là je vais lui poser la question oui il est vrai que la ville de Condon était allégée le lieu de production des préservatifs cependant la production de préservatifs à Condon a cessé dans les années 60 depuis lors la production de préservatifs a été reprise par d'autres entreprises et localités dans le monde entier il n'y a pas d'entreprise ou de pays en particulier qui ait racheté l'affaire de la production de préservatifs car c'est désormais une industrie mondiale avec de nombreuses entreprises différentes produisant des préservatifs dans le monde entier voilà vous avez vu que j'ai accéléré le comment dire ça la la cadence de ma voix pourtant je ne suis pas un robot bref vous voyez comme quoi c'est super ça répond à tout voilà donc on a différents types de chatbots qui ont tous comment dire ça une utilité différente j'avais déjà posé la question bon je ne sais plus où j'avais eu la réponse mais ne comment dire ça n'hésitez pas à poser la question à cet outil il vous répondra alors l'autre chose qui est vraiment très chouette c'est que depuis peu et bien il y a aussi un bot pour WhatsApp et je sais que beaucoup de gens utilisent WhatsApp c'est assez facile c'est dans nos habitudes alors que bon se rendre sur ce site là qui n'est pas encore accessible sous forme d'application bon c'est chiant donc on n'y va pas comme ça de façon instinctive Bing ce n'est pas accessible à tout le monde même si c'est disponible sous la forme d'une application c'est en bêta encore une fois tout le monde n'y a pas accès c'est compliqué là bon c'est une page web donc ça n'est pas non plus très instinctif ici bon ça existe sous forme d'application mais que pour iPhone donc il y a toujours quelque chose de très chiant bon là vous avouerez que c'est chouette parce que on a What the chat c'est le nom de ce bot qu'on peut inclure dans nos contacts Whatsapp et on peut discuter avec moi voilà j'ai discuté avec j'ai filé ce contact à une amie qui dorénavant peut aussi en profiter donc voilà c'est une façon de plus de profiter de l'IA donc là pareil vous voyez pour pas vous montrer tous mes contacts et bien j'ai flouté encore une fois tout le bazar avec cette excellente extension User CSS voilà donc on voit ça ici User CSS très très pratique voilà alors ensuite dans un autre registre en attendant que Google Bard qui est l'IA de Google émerge un jour bon là tout doucement il y a des tests qui sont effectués par quelques américains ou anglophones ça va peut-être pas finir par ça va peut-être pardon finir par arriver voilà ensuite ce que je voulais vous montrer bien c'est peut-être voilà cette page-ci alors c'est Corben donc le blogueur on va dire le blogueur qui est assez connu depuis quelques bonnes dizaines d'années maintenant qui donc l'a partagé sur Twitter entre autres choses je suis tombé dessus alors à un moment donné je vais laisser un message en mode mais il fonctionne pas ton truc enfin compte si il fonctionne mais il prend énormément de temps il peut prendre peut-être un jour deux jours enfin il prend du temps en tout cas mais bon voilà ça a fini par arriver tout ce bordel donc je lui ai fourni au départ des photos de moi donc ils sont pas comment dire ça qui ne se suivent pas logiquement donc du coup la génération elle est peut-être pas optimale si j'avais pris juste une fois mon visage comme maintenant clac 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 dans tous les angles j'aurais eu quelque chose d'homogène vous voyez d'harmonieux bon j'avais pas ça sur le coude mais quoi qu'il arrive il m'a généré des trucs sympas et parmi les plus réussis je trouve c'est cette partie-ci là ce prompt donc là on peut voir donc bon c'est la version avec des cheveux moi j'en ai pas j'en ai plus autant malheureusement j'en ai beaucoup beaucoup moins et il me l'a mise avec enfin il m'a mis la barbe en brun alors que bon moi je suis plutôt en train de blanchir voilà et bon ça me ressemble pas mal je trouve vous voyez par exemple ici pareil bon j'ai pas autant de cheveux c'est vrai mais bon c'est moi j'ai la moustache qui est un peu plus courte que d'habitude mais je pense qu'on me reconnait tout de même c'est mon visage vous voyez là regardez-moi vous voyez regardez l'image bon je crois qu'on est on est proche donc celui-ci bon pas trop le sentiment voilà donc c'est vraiment plaisant bon il y en a pas mal qui me ressemblent pas ça n'a rien à voir c'est pas toujours très réussi alors vous voyez des images comme celle-ci je trouve que elles me ressemblent pas mal les yeux me ressemblent pas mal alors il y a des défauts au niveau des yeux vous allez voir qu'il y a des outils pour corriger ça même si c'est pas parfait encore voilà il vous en chie toute une tripotée celle-là je la trouve cool c'est mon visage aussi mais bon j'ai pas cette longueur de barbe j'ai pas ces cheveux mais bon on me reconnait je pense voilà donc du coup bah une fois que j'ai généré toutes ces images j'ai voulu quand même un petit peu les modifier pour en faire ce que je veux donc ici on voit qu'il y a déjà un outil de correction de des yeux qui partent en 8.7 on voit ici que alors c'est peut-être pas très clair je vais vous le montrer sur un autre outil qui fait la même chose on voit déjà qu'on passe d'une image qui est très peu vraisemblable un peu exotique un peu abstraite à quelque chose qui est beaucoup plus réaliste vous voyez la barbe ici elle est on dirait du plastique vous voyez ici les yeux bon c'est pas réaliste la peau non plus les cheveux non plus et hop on passe à côté les cheveux sont beaucoup plus fins la barbe ce sont des vrais poils mon oeil est un vrai oeil donc c'est dommage que l'autre n'ait pas réussi à être corrigé bon ça fait oeil de vert mais bon je trouve que c'est assez bluffant quand même voilà donc je vous ferai le lien bien sûr il y a cet autre outil qui est pas évident à aborder au premier au premier abord mais bon une fois qu'on qu'on a un petit peu observé ça va un peu tout seul il y a des étapes à respecter vous voyez donc il y a le bouton play à chaque fois donc vous cliquez d'abord sur ce bouton play ici donc pour l'étape numéro 1 puis l'étape numéro 2 et ainsi de suite moi j'ai supprimé la section qui touchait aux exemples sinon ça allait me générer des images qui sont pas les miennes et donc une fois qu'on active par exemple cette section-ci ce bouton d'upload devient enfin s'active et on peut lui fournir une image ce que j'ai fait et ensuite bon bah dans tout le procédé je lui demande ensuite de me générer l'image en question donc ça c'est le même travail que ce que ce site-là fournit sauf que c'est en plus gros on voit davantage les détails donc encore une fois dommage pour cet oeil-ci mais là vous reconnaîtrez c'est assez bluffant on travaille et ensuite alors la chose que je ne vous ai pas montré que je peux vous montrer tout de même on va l'intercaler ici alors dans les outils de modification des images de correction d'image il y a ce site-là qui vous permet de supprimer les watermarks ou autrement dit en français les filigranes c'est-à-dire les images qui viennent en surimpression d'une autre pour éviter qu'une image se fasse voler ou enfin voler plagi j'ai appelé ça comme vous voulez mais en tout cas pour pas que ça se fasse voler donc moi c'est vrai que c'est pas forcément très très juste très honnête que de venir prendre l'image qui provient du travail de quelqu'un cette image qui est donc partagée et protégée pour ensuite enlever le filigrane s'accaparer l'image sans la payer il y a du travail en amont bon c'est pas super après je vous dirais que parfois peut-être en cas de force majeure par exemple quand on a affaire à des plateformes qui brassent de l'image et qui se font des thunes pas possibles sur des photos qui sont excessivement coûteuses de temps en temps vous vous dites bon là j'ai l'épaule vide je suis embêté bon je vais faire une petite comment dit-on je vais pas trouver le terme à tous les coups je vais faire une exception et bon et tricher un peu quoi je vais je vais avoir besoin d'une image donc quick j'enlève le watermark j'enlève le filigrane et j'en profite c'est pas une habitude à prendre c'est pas beau maintenant vu qu'on a des IA qui sont capables de générer des images du néant de nulle part et bien ces images qui ont été générées n'appartiennent à personne elles vous appartiennent à vous donc plutôt que de voler du travail à quelqu'un bon le mieux aujourd'hui c'est de passer par des IA qui vous génèrent les images dont vous avez besoin c'est mieux mais bon quand même en toute honnêteté ce site là ponctuellement en cas de force majeure et bien ça fait le taf ça aide bien donc ayez un peu de conscience dans votre démarche n'allez pas consommer cet outil à outrance voilà bon ensuite il y a ce petit ce petit bijou vraiment exceptionnel qui vous permet donc une fois que vous avez par exemple généré l'image dont je vous ai parlé tout à l'heure donc là bon c'est l'image qui n'a pas été retravaillée mais bon peu importe c'est pour l'exemple bon bah les images qui sont générées par ce service drip art n'oubliez pas que c'est payant c'est juste que la première génération est gratose les images qui sont générées sont en tout petit ça arrive je ne sais pas en 400 par 400 ou 800 par 800 mais ce n'est pas très grand du coup on a un logiciel super upscale orthographié bizarrement mais voilà qui vous permet d'agrandir une image jusque 4 fois à peu près sans perte de qualité de l'image et il y a même une amélioration d'image pour tout vous dire alors parfois il peut y avoir pardon je cherche le thème encore une fois donc ce ne sont pas des chumers ce sont des artefacts si je ne dis pas de conneries les artefacts ce sont des choses un peu inattendues pas très réalistes qui apparaissent dans l'image parce qu'encore une fois agrandir une image en préservant la qualité de départ voire en accentuant la qualité de départ il faut créer des pixels qui n'existaient pas donc forcément il faut s'attendre parfois à des choses qui ne sont pas parfaites mais je vous assure que ça fait vraiment le taf quand même donc là on voit clairement ce qui se passe on a quelque chose de flou vous voyez et là on a quelque chose de net tout simplement parce que celle-ci là elle a grandi pour l'occasion mais en fin de compte elle est toute petite et là hop eh bien on a l'image donc qui est passée j'imagine par exemple de 512 fois 512 par 2048 fois 2048 bon vous voyez le gain bref donc je crois que c'est à peu près tout pour aujourd'hui ça fait déjà pas mal la vidéo va être assez longue voilà je voulais vous partager ça encore une fois navré que ça soit décousu mais c'est pas forcément évident de préparer quelque chose quand il y a autant de révolutions qui émergent moi je vous le partage je fais même pas de vue là dessus je vous le dis je crois que je ferai jamais d'argent d'ailleurs avec ce genre de choses je suis plus sur mon projet professionnel et bon de temps en temps je pense à vous je pense aux gens qui sont abonnés qui regardent et qui pourraient trouver ça intéressant allez j'espère vraiment que je n'ai rien oublié voilà n'oubliez pas toutes ces IA sont vraiment sympas à utiliser et pour la génération d'images mid journée d'accord mid journée allez tchuss les gens à bientôt n'hésitez pas à laisser des commentaires ciao